Sous-titrage Société Radio-Canada Une semaine ! Et comment tu te sens ? Eh bien, je me sens plutôt bien et puis je me sens prêt à repartir pour une semaine. Ah oui, carrément ! Alors donc, tu as déjà fait une semaine, ça t'a tellement donné envie que finalement tu repars chez toi et... Ouais, voilà, j'ai envie de continuer. D'accord. Continuer encore une semaine, quoi. Alors dis-moi, quand tu es venu ici, tu es venu pour un objectif en particulier ? Alors je suis venu parce qu'ici j'ai un petit carcinome. Ah oui ? J'ai, on va dire, un ganglion qui a été diagnostiqué comme étant un carcinome. Ah oui ? Et puis, l'allopathie me proposait un charcutage en bonne forme. D'accord. Et que j'ai refusé. Et donc j'ai pris la décision, en fait, de m'en occuper moi-même, quoi. D'accord, ok. Et donc j'ai été orienté par ma naturopathe vers le jeûne. D'accord. Et donc j'ai cherché un petit peu sur internet où pouvoir faire un jeûne. D'accord. Et puis je suis tombé sur le site Jeûner pour sa santé. Ok. Donc c'était vraiment au hasard. Ah oui ? J'avais vu des sites de cliniques en Allemagne, mais qui étaient hors de prix. Et puis je cherchais en France. Et donc voilà, en tombant sur votre site, je me suis dit j'essaye. Et tu crois vraiment au hasard, tu penses ? Alors, non, je ne crois pas au hasard. Mais en tout cas, je veux dire, je n'avais pas été conseillé. D'accord. Ok. Ok. Alors comment s'est passée cette semaine ? Eh bien, cette semaine s'est passée plutôt bien. Ce qui est étonnant pour moi, c'est de constater que je n'ai pas eu faim. Oui. Et que je n'ai toujours pas faim. D'accord. Et puis que j'ai eu très peu de symptômes, je dirais, désagréables. Bon, un peu de fatigue, un peu de courbature au bas du dos, ici sur les puisses, sur les côtés. Mais c'est tout. Autrement, ici, le cadre était magnifique. Et puis, c'était un bon groupe, sympathique. Oui. Et puis, toi, Olivier, c'était une belle rencontre. Ah ben, écoute, merci beaucoup. Merci. Et alors, tu vas repartir chez toi sur une deuxième semaine de jeûne, alors ? Oui. Oui. Et jeûne hydrique, toujours ? Toujours. D'accord. Et tu reprendras à l'alimentation à la fin de ta semaine ? Samedi prochain. Samedi prochain. Samedi prochain. Donc, tu te sens tellement bien que tu dis, écoute, moi, je continue. Et par rapport à ton emploi du temps, tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir se faire. OK, super. Très bien. Et alors, dis-moi, si tu devais renouveler cette expérience qui n'est pas encore tout à fait finie, est-ce que tu la renouvellerais en dehors, le séjour se termine, mais à l'avenir, est-ce que tu reviendrais dans un lieu comme celui-ci pour faire un séjour de jeûne ? Alors, je ne sais pas, parce que peut-être que j'essaierai tout seul. D'accord. Et oui, c'est bien, parce que l'idée, c'est de devenir autonome, autonome dans sa santé. Parce que là, j'ai été vraiment guidé, et c'est ça qui était précieux, parce que j'ai appris beaucoup de choses cette semaine, en plus du fait d'être accompagné dans le jeûne. Parce que, comme je disais, moi, ça fait depuis le mois d'août que je jeûne une journée par semaine. Oui. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose qui a été très abordable. Super. Par contre, l'idée de jeûner une semaine, c'était quelque chose qui me demandait d'être accompagné. D'accord. Le fait de l'avoir fait fait que je pense que... Que maintenant, ça donne mes... Voilà, je pense que je serais capable de le faire. Mais par contre, je crois que je ne resterais pas à Paris, j'irais dans la nature. Oui, pour décrocher. Et puis, voilà, j'irais à un endroit sympa pour le faire. Excellent. Comment devenir autonome dans sa santé ? Voilà. Tu y arrives étape par étape. Super. Alors, si tu devais résumer ce séjour en un mot, tu dirais quoi, Marco ? Riche. Riche. Bon. Ah ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à très bientôt parce qu'on va se garder contact cette semaine pour débriefer ensemble tous les jours. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci encore à toi, Marco, pour cette semaine. Merci à toi. Merci à toi.